Pour apprendre une langue, il est bon de pouvoir l'entendre, s'immerger dans cette langue. Et les offices permettent de s'immerger dans l'hébreu, dans un contexte particulièrement chaleureux, accueillant, avec l'occasion également de s'entraider dans le fait de suivre l'office et de l'apprendre et d'y participer. Et quand on participe aux offices, bien sûr, on a envie de pouvoir lire le texte qu'on a sous les yeux. Or, il y a justement des mots qui reviennent très, très souvent, qui permettent vraiment de se repérer, à la fois de se repérer dans la lecture, mais également de se repérer dans la compréhension du sens des prières et qui nous permettent vraiment de profiter de ce temps commun de la meilleure façon. Et à partir des mots qu'on a réussi à lire et à comprendre, bien sûr, il est intéressant de les utiliser, d'abord pour les dire au bon moment dans l'office, mais également pour parler, pour les utiliser dans des phrases. Et c'est ce que nous ferons au cours de ce programme. Tout de suite, vous êtes invité à prendre un petit carnet, un stylo ou une feuille. Vous pouvez être assis ou être debout. Vous décidez de répéter chaque chose que je vais dire, ou du moins les mots importants, ou peut-être de fermer les yeux pour mieux entendre et de les ouvrir simplement au moment cruciaux pour apprendre les lettres. C'est vous qui savez si c'est en dessinant, en parlant, en chantant, en répétant les choses et de quelle façon vous pourrez le mieux mémoriser ces quelques lettres, ces quelques mots. Et dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est observer ces mots. Ils vont apparaître ici, sur cet écran blanc. Et certains d'entre vous les connaissent. Vous réussirez peut-être directement à les lire, ou peut-être pas. Si vous ne connaissez pas du tout l'hébreu, vous pourrez observer les lettres, avoir une première approche, peut-être faire le lien entre plusieurs lettres qui appartiennent à un même mot, plusieurs mots qui comprennent les mêmes lettres. Vous pouvez vous interroger sur la forme globale de chaque mot, ou sur le détail de chacune des lettres. C'est à vous de voir. Et observons maintenant ces lettres hébraïques et ces mots qui seront notre préoccupation pendant ces quelques séances. Ces mots n'auront plus de secret pour vous. Et on va déjà commencer à apprendre à les prononcer en première approche, avant d'approfondir leur sens progressivement. Donc je vais les prononcer et je vous invite à répéter après moi, sur le ton que vous voulez, de la façon qui vous convient, chacun de ces mots. Adonai, Israël, Baruch, Atta, El, Elohenu, Elohecha, Melech, Olam, Lo, Hu. Et quel est le premier des mots que nous allons observer et approfondir ? Vous le voyez ici, c'est le premier que nous avons prononcé. Et vous vous rappelez peut-être comment on l'a prononcé. C'était Adonai. Et on l'a prononcé, ce qui semble paradoxal, car c'est le nom imprononçable. Ce mot, en réalité, se lit et se prononce de façon totalement différente. Si on l'observe, il comporte quatre lettres. Le Yud, le He, le Vav et le He. Et ces quatre lettres ne devraient pas, n'ont aucune raison de se dire, de se prononcer Adonai. Aucune raison en termes de lecture, mais en termes de réflexion, c'est très important, puisque cette différence entre la vision et la prononciation nous apprend qu'il y a des choses que nous ne savons pas définir. On peut identifier ces choses, mais pas les nommer, pas prétendre en faire le tour et les définir de façon restrictive. Ce nom, c'est le nom qui indique l'identité de Dieu. Et personne ne peut prétendre, on ne sait déjà pas si Dieu existe, quelles en seraient les preuves. Chacun a sa façon de se mesurer à cette question. Alors, encerner l'essence, certainement, ce serait au-delà de toute intelligence, ce serait ridicule, ce serait d'une prétention, on le sait trop souvent, une occasion de recherche et d'appropriation du pouvoir. Moi, je connais le nom de Dieu et je peux vous dire, quelle est la vérité ? Eh bien non, pas dans la tradition juive en tout cas. Nous ne savons même pas prononcer ces quelques lettres. Nous les entendons comme une inspiration et nous prononçons à la place. Vous vous souvenez ? Adonai, qui veut dire monsieur. Monsieur ou mon seigneur, c'est ce que nous prononçons. Et quand on traduit ce mot en français, on le traduit par l'éternel, car il reprend les différentes lettres du verbe être à tous les temps. On le voit apparaître ici, Yud, Hé, Vav, Hé, et on va voir chacune de ces lettres, Yud, Hé, Vav, Hé. Et donc, si on voulait les lire de façon plus stricte, qu'on prononcerait ce mot, Y, Vav, comme un espèce de souffle. Et on ne fait pas ça, on dit Adonai, on ne voudrait pas céder à la tentation de rajouter des voyelles aléatoires sous ces consonnes qui restent de l'ordre de la pensée et pas de la vocalisation. Et nous voyons apparaître maintenant deux modalités de ce mot lorsqu'il est écrit dans le texte des offices. Et vous voyez qu'il y a des préfixes, il y a le lamed et le bête, et donc on le prononce, l'adonai ou badonai. Quand vous suivez le texte des offices, n'hésitez pas à repérer à chaque fois les quatre lettres, même si devant, il peut y avoir des préfixes, ça ne change rien. Vous les connaissez et vous pouvez les prononcer. L'adonai, ça veut dire pour, alors on dira l'éternel, pour l'éternel, et badonai, c'est en l'éternel, comme si on avait confiance dans des valeurs qui sont plus importantes que le reste. On va maintenant examiner ces quatre lettres, qui sont trois, puisque le hé est redoublé, dans le contexte de l'alphabet hébraïque qui va apparaître maintenant. Si vous le connaissez, récitez-le avant moi. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez essayer de répéter le nom des lettres après moi. Et les quatre lettres du tétragramme, du nom de quatre lettres, c'est ainsi qu'on désigne le nom de Dieu, sont donc en noir sur notre alphabet. Il y a le hé qui se prononce et en fonction de la voyelle, ça se prononcera il y a le vav qui se prononce quand il est utilisé comme une consonne et qui peut aussi disparaître. Il peut servir simplement à soutenir une voyelle. Et dans ce cas-là, ce sera soit un O, soit un OU. Et le IUD qui se prononce I, I, et qui peut se prononcer aussi simplement I à certains moments, quand le I devient un petit peu trop compliqué et un petit peu lourd à la prononciation. Ce sont donc nos premiers mots de l'Office que nous avons passés en revue et surtout nous nous sommes attardés sur le mot Adonai dont on voit différentes graphies se poser sur notre feuille. Et ces neuf premiers mots, on en a eu une première approche, on les a prononcés. On a également appris les quatre lettres du nom divin, à vous de les dire, en les lisant de droite à gauche, comme vous avez remarqué qu'on le fait en hébreu. La première, c'est un IUD, puis un HE, puis un VAV, et enfin, c'est ça, un HE. Nous avons appris à prononcer ces quatre lettres ensemble sans les déchiffrer et à dire le mot Adonai lorsqu'elles apparaissent. Et nous avons développé l'idée que Dieu ne pouvait pas être nommé de telle sorte que lorsque nous nous rattachons à ce qui nous inspire, à ce qui fait sens pour nous, peu importe la façon dont nous le définissons ou la précision dont nous le définirions, nous savons que c'est quelque chose qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et qui nous rassemble car que nous soyons croyants ou athées, tout ça, c'est des catégories. Nous avons des valeurs qui nous tiennent à cœur et un désir de construire le judaïsme et l'humanité de demain qui nous unissent. Et voilà, nous sommes à la fin de cette première unité. Pour en tirer le meilleur parti, la plus belle chose que vous pouvez faire est de le retransmettre. N'hésitez pas aussi à redessiner, à réécrire, à visualiser, à prononcer à nouveau l'une ou l'autre chose que vous voulez retenir de ces quelques minutes d'études. Félicitations pour ce très bon début. Avec ce premier mot, nous continuerons avec le mot Adonai et les autres mots la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada